L'ennemi juré de Sidi Kijabate encore prend la parole. Oui, dans cette vidéo on va parler de Sidi Kijabate parce que oui, n'oublions pas Sidi Kijabate. N'oublions pas Sidi Kijabate parce que pendant que c'est la période d'élection dans certains pays africains, bientôt ce sera même les élections au Mali, parce que nous avons en place un pouvoir de transition, Sidi Kijabate est encore en prison. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il est encore en prison. Malgré toutes vos manifestations, toutes vos vidéos, tous vos directs, tous vos bruits, le pauvre Sidi Kijabate est encore en prison. Parce que je dirais simplement que certaines personnes n'ont pas la sagesse de pouvoir régler ce problème-là. Je veux parler aussi de Debordo-Likufa parce qu'effectivement, Debordo-Likufa est quand même un artiste en avance sur son temps qui prédit et a toujours raison, je pense, et je le dis humblement. On se prend après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur héritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Bien, je suis très content, lâche-moi un pouce, moi, pas t'invite. Bonjour. Bonjour tous, chers abonnés, c'est toujours votre humble serviteur héritant. J'espère que tous mes abonnés vont bien. J'espère que tous mes abonnés ivoiriens comme non-ivoiriens prient pour mon pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement, il y a une crise préélectorale dans mon pays. Ça brûle des véhicules, ça casse des maisons, ça brûle des maisons, ça saccage les bureaux de vote. Franchement, priez pour le pays, la Côte d'Ivoire. Priez pour moi, parce que héritant que je suis, je suis un jeune youtubeur ivoirien et fier d'être ivoirien. Ça, je précise et je tiens à le dire, je suis très fier d'être ivoirien. Vous savez pourquoi j'ai dit que des bordeaux d'Ivoire a raison ? C'est simple. Vous vous rappelez, quand il avait commencé à faire ses postes sur la situation sociopolitique de notre pays, je fus le premier, de manière subtile, à lui dire dans une de mes vidéos, presque à la fin de la vidéo, lui disant que je comprends ses positions, je comprends ce qu'il est en train de nous expliquer, mais qu'il fallait, qu'il fallait s'éloigner de la politique. Oui, je le reconnais avoir dit. Je le reconnais. Je l'ai dit parce que j'aime la tisse. Je l'ai dit parce que je me dis que dans ses différents postes, vous savez, la politique est tellement quelque chose de bizarre que l'opposition ou le gouvernement en place peut interpréter ses propos autrement. Et moi, tellement j'avais mal de la situation, moi aussi, j'ai fini par réagir. Même si mon discours reste apolitique, j'ai fini par quand même donner mon avis sur la situation. C'est là que j'ai compris pourquoi Debordogli Koufa nous interpellait. Généralement, ce qui me plaît dans les différents postes de la tisse Debordogli Koufa sur la situation sociopolitique du pays, c'est qu'il sensibilise la jeunesse, il interpelle la jeunesse. C'est vrai que chacun a son idéologie, chacun a sa vision des choses, chacun a son bord politique, mais qu'il ne fallait pas se sacrifier pour ces hommes politiques. Et ça, ce n'est pas faux. Et pour cela, je tenais vraiment à lui dire merci, parce que je comprends au-delà de ses postes que cet artiste n'a pas envie de s'engager en politique, il n'a pas envie de faire la politique, mais tellement il tient à sa jeunesse qui, parmi contre ses fans, il nous dit de nous éloigner de tout ce qui sera trouble manifestation. Je comprends et je m'incline. Je reconnais que sur ce temps-là, j'ai eu peut-être tort. Bon, mais si je le disais à l'attice des Bordeaux de s'éloigner de la politique, c'est parce que je ne voulais pas qu'ils s'attirent des problèmes. Mais moi-même hier, j'ai fait une vidéo qui a surpris beaucoup d'hommes, mais Dieu merci, beaucoup m'ont appelé pour me dire merci Ériton, au moins c'est vrai que tu parles du showbiz, mais tu as eu le courage de donner ton avis sur la situation, de donner conseil à l'opposition et aux membres du gouvernement. Franchement, les Bordeaux, c'est toi qui m'as donné ce courage-là. Je tiens vraiment à le dire, mais je te prie de pouvoir être vraiment très tacticien, très stratégique, très subtil dans tes différents postes, dans tes différentes écritures. Il ne faut pas qu'une des parties interprète autrement tes postes. Voilà moi ma crainte en fait. Voilà moi ma crainte. C'est pourquoi je disais de t'éloigner de tout ce qui est politique. Voilà. Et en tout cas, je suis très fier de toi parce que tu es l'un des rares artistes les plus courageux qui disent ce qu'il pense et qui partagent, qui donnent son avis sur n'importe quelle situation de son pays. Et ça, c'est un acte patriote. Ça, c'est un acte d'amour. Et je t'en remercie. Maintenant, concernant Sylvie Diabaté, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Moi, comme je le disais toujours ici, quand je vois des personnes faire des vidéos, insulter, raconter et tout, et n'importe quoi, je me dis, au lendemain de leur vidéo, l'acte de Sylvie Diabaté sera en liberté. Voilà. Celui qui aime Sylvie Diabaté, comme je le pense et comme je le suis, parlerait du même langage que moi. Parce que moi, je me dis que, quelque soit l'issue de cette affaire, il faut négocier. Voilà. À part la négociation, il n'y a pas d'autre solution. Même si Sylvie qui gagnait le procès, la partie adverse peut faire appel. Et quand on fait appel, ça ne veut pas dire qu'on va perdre encore. On peut encore gagner. La meilleure manière de résoudre ce problème-là, c'est de le régler à l'amiap. Au lieu de venir faire la grande gueule, se venir se jouer les connaisseurs et raconter tout et n'importe quoi. Pour empirer encore la situation de cet artiste, de ce jeune artiste-là, qui n'a même pas encore 30 ans, qui a tout son avenir devant lui. Je pense, pour ma part, que si certaines personnes avaient agi sagement dans leurs vidéos, dans leurs propos, je pense qu'il aurait eu un dénouement de situation. Voilà. Je pense qu'il aurait eu solution à ce problème Sylvie qui est diabaté. Et moi, si j'en parle encore, c'est parce que je réalise que, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se passe sur la toile, surtout sur la toile, parce que les vrais ennemis de Sylvie qui est diabaté dans cette situation-là sont sur la toile. Voilà. Ce ne sont même pas ces femmes qui sont à la maison ou bien qui manifestent leur peine. Vous vaquez à vos occupations, vous dormez à côté de vos parents, vous dormez à côté de vos enfants, de votre femme, de votre mari. Mais pendant ce temps, Sylvie qui est diabaté est encore derrière les barreaux. Malheureusement pour lui, Sylvie qui est diabaté est derrière les barreaux sous un pouvoir en transition, c'est-à-dire sous un régime de transition. C'est encore plus difficile. Généralement, un régime de transition est un régime inflexible, un régime dur, un régime qui ne court pas dans la corruption. Voilà. Et qui ne se laisse surtout pas influencer. C'est un régime qui est toujours là pour venir mettre de l'ordre quand un pays est en crise. Donc, la meilleure manière de négocier avec ce régime-là, c'est de négocier. Mais ce n'est pas de clamer haut et fort que Sylvie qui est diabaté est innocent et que Mamacita est une menteuse ou encore une sorcière. C'est un conseil de frère. C'est un conseil de frère. C'est un conseil de frère. Malgré qu'actuellement, mon pays va mal. Malgré qu'actuellement, il y a des manifestations dans mon pays, moi, je pense à Sylvie qui est diabaté. Je pense à l'incarcération de Sylvie qui est diabaté parce qu'il est en prison. Vous ne savez même pas comment il vit. S'il est malade, comment est-ce qu'on le nourrit? Est-ce qu'il n'est pas en train de péter les points? Est-ce qu'il n'est pas en train de déprimer? Vous êtes en train de vivre ici. Vous, pour vous, aider Sylvie qui est diabaté, c'est faire des marches. Aider Sylvie qui est diabaté, c'est faire des vidéos. Eux venez dire à la toile et aux eaux du monde que vous avez tous les docs. Vous avez tous les docs sur le dossier. Vous savez qui est le fautif, qui est accusé, qui est à la base du temps. Mais quand vous finissez de faire tout votre cinéma là, la solution c'est quoi? Est-ce que Sylvie qui est diabaté sort de prison? Parce que moi, je veux des personnes qui viennent insulter, rabaisser l'apathie adverse et puis au lendemain, on voit Sylvie qui est diabaté dehors. Ça, je pense que c'est positif. Mais si c'est pour venir raconter tout et n'importe quoi et voir ce texte encore derrière les barreaux, moi, je ne suis pas d'accord. Les fans et Sylvie qui est diabaté qui connaissent Mamacita, qui connaissent l'avocat de Mamacita, moi, je vous conseille de veiller, de rencontrer, de discuter et de négocier. Je pense que ce sont des femmes. Elles ont un cœur de mer. Et ce qui est vilain dans l'histoire, même si c'est une accusation à tort, ce n'est pas que seulement des violences conjugales pour des violences conjugales que Sylvie qui est diabaté est condamné. Il y a d'autres charges encore qui pèsent contre lui. Agissez sagement. Agissez sagement. Voilà. Quelqu'un qui n'aime pas voir Sylvie qui est diabaté là ne va pas dire tout ce que je suis en train de dire là. En tout cas, moi, je vous ai dit, je serai toujours là pour vous dire ce que je pense, pour vous donner ma part de vérité. Pensez ce que vous voulez, mais moi, au moins, si je suis libre. Et je souhaiterais que Sylvie qui est diabaté soit libre, dans les plus brefs délais. Parce qu'on court maintenant vers moi. Et c'est triste et bien dommage. J'espère que je me suis fait entendre. J'espère vraiment que je me suis fait entendre. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada